Effectivement, tous les travailleurs pourront profiter d'une augmentation des salaires. Selon les analystes économiques, cette décision concerne la modification du barème de l'impôt sur le revenu global pour les salariés supérieurs à 30 000 dinars. Pour ce faire, deux éventails s'ouvrent à l'exécutif. Le premier est de relever le seuil des salaires complètement exonorés de l'IRG à 35 000 ou à 40 000 dinars. Ou alors appliquer un abattement proportionnel pour toutes les catégories salariales. Sinon, l'autre option que le gouvernement peut adopter consiste à augmenter le point indiciaire dans la fonction publique. Et cela, soit en relevant sa valeur monétaire ou bien en augmentant des points supplémentaires aux grilles des fonctionnaires. Le relèvement nominal et direct des salaires à travers le rajout de nouvelles primes ainsi qu'à la revalorisation du salaire national minimum garanti font aussi partie des prévisions des experts. Quoi qu'il en soit, cette décision concernera tous les salariés de la fonction publique et des entreprises privées. Même si ces dernières ne sont pas soumises à la loi sur la fonction publique.